O-R-T-C Bon, nous allons continuer cette fois-ci avec la deuxième partie de notre chapitre, celle qui va nous parler des conflits, parce que nous avons dit que si entre les deux superpuissances il n'y avait pas d'affrontement direct, cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas de conflits, il y a eu des conflits, des conflits armés par pays interposés. Donc, nous parlerons, voici, des conflits. Le premier enjeu de ces conflits, de cette guerre froide, c'est l'Allemagne. L'Allemagne constitue donc le premier enjeu de la guerre froide. La question allemande. Rappelons qu'il a été décidé à la conférence de Yalta qu'après la victoire, l'Allemagne serait scindée, divisée en quatre zones d'occupation. Ce qui fut fait, l'Allemagne était divisée en quatre, une zone sous occupation soviétique, une zone sous occupation britannique, une zone sous occupation française et une zone contrôlée par les États-Unis. Voilà la partition de l'Allemagne. Et puis, la capitale Berlin se trouve dans la zone contrôlée par... URSS. Alors, Berlin est contrôlée par une commission quadripartite, composée de quatre pays qui occupent des zones cardinales. Donc, c'est cette commission qui gère, qui administre Berlin. Seulement, il va se poser un problème. Et c'est ça qui donne raison à Staline. En 1940, la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis décident la création d'une monnaie commune. Dans ces trois zones-là, ils veulent créer une monnaie commune, ici. Créer une monnaie commune, ça veut dire qu'ils veulent créer absolument un État. Ils vont fusionner donc leur zone, constituer un pays, l'Allemagne, avec une monnaie. La réaction soviétique a été rapide. Staline a compris que ça ne va pas. C'est ce qu'il aurait douté. Et tout de suite, que fait-il ? Staline réagit de façon virulente en l'imposant un bloc plus. Le bloc plus de Berlin. Aucune possibilité d'accéder à Berlin par la route ou par l'avancée. Aucune. Parce que, je l'ai dit, Berlin, même si elle faisait partie de la zone occupée par l'URSS, ça ne veut pas dire qu'elle est sous contrôle soviétique. Il y a une commission de tous ces pays-là qui adresse Berlin. Donc, Staline. Le bloc. Tout accès à Berlin. La crise évolue. Les Américains vont décider, après deux mois de blocus sérieux, les Américains décident d'installer un pont aérien. C'est-à-dire, on peut décoller d'une des zones, ici, notamment de Francfort, en avion, et arriver à Berlin. Donc, cette décision américaine vient contourner le blocus imposé par l'URSS. Et c'est là où il faut être attentif et comprendre qu'effectivement, les deux super-grands évitaient tout affrontement direct. Rien n'empêchait l'URSS d'abattre tous les avions qui survolent ce territoire qu'il contrôle. Mais l'URSS a choisi, n'est-ce pas, de ne pas réagir sur ce côté. Et pendant un an, le blocus a été contourné de cette manière-là. Finalement, les soviétiques ont levé le blocus en 1949. Donc, levé du blocus. Et finalement, aussitôt après, cette partition en deux, cette fois-ci, de l'Allemagne se réalise, se manifeste de façon claire, parce que désormais, il y a eu l'Allemagne sous contrôle soviétique et l'Allemagne issue des trois zones d'occupation des pays capitalistes. Donc, la RFA rendue officielle le 8 mai 1939 et la RDA rendue officielle le 7 octobre. Cette division de l'Allemagne a aussi entraîné celle de l'Europe et également la division du monde. Rappelons que l'ex-premier ministre britannique, Winston Churchill, parce qu'il a été battu aux élections en juillet 1945, donc l'ex-premier ministre britannique, Churchill, en voyage aux États-Unis, avait fait un discours à Fulton, au mois de mars. Et dans son discours, il avait dit ceci. Il avait dit que de Stettine, dans la Baltique, c'est une ville située au nord de la Pologne. Jusqu'à Trieste, dans l'Adriatique, une ville située au nord de l'Italie. Un rideau de fer est descendu. Et là, il continue de préciser que Varsovie, là il cite les capitales de certains pays, Berlin-Est, Prague, Sofia, Bucarest, Boudapest, se trouve sous contrôle soviétique pendant que l'autre partie de l'Europe est restée libre, pour ne pas dire sous contrôle américain. Donc ici, le monde est divisé en deux. Voilà comment cette crise de Berlin a été conclue. Mais, en réalité, il va y avoir encore une autre crise à Berlin. Il va y avoir une deuxième crise de Berlin, que nous ne pouvons pas évoquer ici, parce que ça ne figure pas dans le cadre chronologique que nous venons de fixer. On le verra une autre fois. Alors, ça, c'est ce que nous avons choisi de voir pour le conflit en Europe. Mais il y a aussi l'Asie. Les conflits sont également un peu partout. Ce n'est pas seulement en Europe. Nous choisirons celui, par exemple, de la Corée. Rappelons que la Corée a été sous occupation japonaise pendant la guerre. Et après la guerre, elle a été libérée. Elle a été libérée par, au nord, les soviétiques, et au sud, par les Américains. Et du coup, le nord de la Corée, permettez-moi de schématiser un peu, de la situation. Voilà. Alors, la Corée, c'est toute cette péninsule-là. Le nord, ici, a été libérée par les soviétiques. Nous avons là, juste au nord, l'SS. Ici, nous avons la Chine. Et le sud, libérée par les Américains. Du coup, nous avons des nord-coréens. Communistes. Et, le sud, plutôt, capitaine. En juin 1940. Les communistes nord-coréens envahissent le sud. Ils envahissent le sud pour réinitier la Corée. Et la réaction américaine ne s'est fait plus des attentes. Nous verrons, bien sûr, la suite de ce conflit qui est intéressant et qui a duré dans le temps. On le verra dans une séquence prochaine pour voir exactement comment la situation a été fait. J'なので, de la clique sur lesER MARvira, on le télè 하나�. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501